salut salut les amis c'est fit for fun j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défis création d'équipe d ce live avec la carte phénoménale de leon goretsch k mais accrochez vous ça coûte plus de 500 milles donc faut le vouloir sachant qu'il est tot ce qui arrive dans les prochaines semaines il y sera sûrement je pense donc ça va être fin vous pouvez le faire mais peut-être qu'il coûtera plus cher l'autre donc à voir à voir donc leon goretsch k rendement du joueur élevé moyen note à 91 3 étoiles de gestes techniques 4 étoiles de mauvais pieds 89 de vitesse 90 de tir 89 de passe 91 de dribble 84 de défense 86 de physique franchement je sais pas à quoi ressemblera sa carte tot mais franchement cela elle envoie du pâté comme on dit donc 89 de vitesse avec 92 d'accélération 85 de vitesse 92 emplacement offensif 88 de finition 92 en puissance de tir 97 en tir de loin 79 en volet 70 en pénalty vista 91 centre 83 précision couffrant 83 passe courte 93 passe longue 87 effet 84 agilité 85 équilibre 78 réactivité 94 conduite de balle 94 également dribble 91 calme 89 interception 88 précision de la tête lucidité 89 lucidité défensive 80 tacle debout 82 tacle glissé 81 détente 80 endurance 93 force 81 agressivité 87 honnêtement à part en volet et en pénalty il a tout au dessus de 80 et équilibre aussi il a 78 mais tout le reste c'est quoi franchement il a une sale carte donc il ya 32 3d ce pour se récupérer cette carte le premier c'est bundesliga c'est allemagne pardon il coûte 150 milles le deuxième bundesliga coûte 151 milles et le troisième équipe noté à 87 c'est du 210 milles alors on va commencer par le premier allemagne il fallait un joueur allemand un joueur de l'équipe de la semaine une note générale à 86 un collectif à 70 le joueur de la semaine c'est à dit tout le reste c'est de la liga santander de liga santander de liga santander avec tony cross comme allemand on commence avec yasper si le scène david de réa raoul albiol william carvalho andré onana à sierre ilara mendy douzan tadic la version boost arturo vidal tony cross ramès rodriguez karim benzema et c'est tout voilà pour le premier défi il n'y a pas grand chose à changer les gars je vous le dis c'est compliqué d'avoir trouvé de trouver du collectif après à la place d'arturo vidal vous mettez qui vous voulez si vous voulez mettre fakir ou mettez fakir vous pouvez mettre canal s vous pouvez mettre arthur voilà du moment où c'est un milieu de terrain qui a 84 de notes après on s'en fout donc ça c'est pour le premier défi allemagne 150 mille crédits on passe au deuxième bundesliga c'est quasiment la même équipe vous allez voir c'est pour ça que le prix c'est quasiment le même c'est juste que en gros on remplace si mes souvenirs sont bons on remplace arthur par sommer et on remplace je me rappelle plus mais par un 83 qui coûte plus cher parce que les ailiers coûte plus cher mais sinon c'est quasiment la même si vous avez du des joueurs qui ont le bonus de fidélité vous pouvez mettre il a ramendi mais justement c'était justement il a ramendi qu'on a qu'on remplace par asensio si vous avez un ou deux joueurs qui ont le collectif vous pouvez mettre il a ramendi à la place d'un des deux défenseurs centraux ou passer benzema en bu ce qui vous a qui va vous manquer un si vous mettez il a ramendi comme ça donc il fallait un joueur de bundesliga là c'est yann sommer mais vous mettez n'importe quel 84 un joueur de l'équipe de la semaine c'est à dit comme dans le défi précédent une note général à 86 un collectif à 70 on commence avec david de réa andré onana marc bartra raoul albiol yann sommer william carvalho douzan tadic rames rodriguez tony cross marco asensio et on termine avec karim benzema donc 151 mille crédits pour ce dce là bundesliga et on termine avec le troisième équipe notaire 87 forcément mais c'est plus cher une équipe à 87 et là c'est là où ça pique donc là vous mettez ilicic en version à 90 il coûte dans les 70 mille crédits environ il n'y a pas le choix en fait il vous faut un boost et si vous me prenez un autre 90 j'ai testé avec j'ai testé avec qui j'ai testé j'ai testé avec koulibaly 90 par exemple c'est 50 mille et après il faut racheter un joueur de l'équipe de la semaine à 14 à 84 de notes donc 14 mille et au final c'est trop cher donc un joueur de l'équipe de la semaine une note générale à 87 un collectif à 65 on commence avec yano black josip ilicic la version boost à 90 à sire ilara mendi william carvalho marc-andré terstegen arturo vidal arthur rakitic on a tout le milieu du barça nabil fekir ou alors n'importe quel 84 du moment où il joue en ligue à santander yago aspas et on termine avec marco asensio 210 mille crédits pour ce dce là donc 150 et 151 ça fait 301 et 210 ça fait 511 mille crédits pour la carte phénoménale des léon goretsuka voilà les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et à partager ça fait toujours plaisir nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos en attendant prenez bien soin de vous ciao les amis